Hello hello, si on se retrouve ici c'est pour un haul mode, un haul mode Dresslily, donc attente vs réalité, comme vous le savez je suis en partenariat avec Dresslily, donc je reçois deux ou trois fois dans l'année une sélection que j'ai choisi avec un montant donné je sais plus, je crois que j'avais 180$ ou 170$ à choisir, donc j'ai pris des pièces essentiellement pour l'hiver, il y a une ou deux pièces, également pour les fêtes, donc on va commencer avec la première pièce que je porte c'est ce pull, donc qui est un pull qui est assez fin quand même, par contre le col il est un petit peu tout machiné, il faut que je pense à leur passer, qui est avec des perles d'un bout à l'autre sur les manches, donc les manches sont quand même un petit peu longues, donc moi je les porte retroussées de toute façon en général, c'est pas très très épais, c'est une matière un petit peu t-shirt, et la particularité de ce petit top c'est que tout en bas, vous voyez tout en bas on a un espèce de, comme si on avait une chemise en dessous, à l'arrière aussi, donc ça cache les fesses, et franchement c'est super agréable, je vous mettrai ici à côté, en même temps que je présente le produit, vraiment très sympa, donc je vous mettrai également à l'écran la taille que j'ai pris, ainsi que le prix du produit, donc ça franchement je suis ravie de cette pièce là, un petit pull avec, voilà, qui fait un petit peu blouse, donc voilà ce qu'ils donnent un petit peu portée dans le miroir, donc là faut que je leur passe, donc j'ai pris, je sais plus quelle taille j'ai pris, mais la taille est très très bien, très agréable, donc voilà, j'ai mis les chaussures pour pouvoir les associer avec ce type de chaussures, c'est-à-dire le noir et blanc et perles, donc franchement très agréable, très, donc je pense que le code il a besoin d'un petit repassage, les perles sont, donc les perles sont emboîtées avec des petits morceaux de métal, donc ça ne risque pas de bouger, donc on va passer à la pièce suivante, donc tous les produits sont étiquetés Rose Gall, donc on va passer à la pièce suivante et puis je vais l'essayer juste après, c'est un petit top qui est, là vous n'allez rien voir, on va mieux le voir porter, qui est tout noir, qui est avec de la dentelle sur le devant et sur l'arrière, il est fermé par une genre de fermeture éclair sur tout le dos, et le dos en fait est tout ouvert comme ceci, avec un effet voile, on a des épaules dénudées avec, c'est pareil, des manches voile, et l'arrière est un petit peu plus long que le devant, voilà, il est un petit peu plus long que le devant, donc lui je l'ai pris en 4 XL, donc je vous le passe tout de suite pour vous dire ce que j'en pense, dans cette commande il y a très peu de flop, dans cette commande il y a très peu de flop, il y a un flop je crois, donc c'est parti, je le passe. Donc voilà ce que ça donne au niveau du haut, j'aime beaucoup beaucoup le devant, vous voyez il est tout en dentelle comme ceci, vous avez les épaules qui sont nues avec les épaules, les manches un petit peu chauve-souris, donc voilà, vous avez un côté, un décolleté un petit peu triangle, pour l'arrière comme je vous le disais, tout le dos, et comme ceci est ouvert, donc qui va jusqu'en bas, la tunique elle est quand même assez longue, j'espère qu'on me voit bien, voilà, tout en bas, donc comme je vous le disais sur le devant, vous voyez, il y a un effet papillon comme ceci, c'est un peu croisé sur le devant ici, et sur l'arrière, et bien il y a plein plein de dentelles, je vous mettrai une photo de l'arrière, franchement il est très joli, c'est une longue tunique, c'est quand même assez long, vous voyez c'est quand même très très long, et franchement il est très joli, très agréable, donc c'est pas très épais, donc voilà, il vaut mieux une petite veste avec, mais alors le dos c'est pareil, il est vraiment très joli, je ne sais pas si vous arrivez à voir le dos, vraiment ce petit top, je valide à 10 000%, il est vraiment très joli, et comme je vous le dis, le dos est vraiment très très beau, tout en dentelle, moi j'aime beaucoup la dentelle, ensuite une autre pièce, qui va être celle-ci, idéale pour le, qui va être idéale pour les fêtes, alors je vais vous la mettre sur cintre, elle n'est pas facile à montrer, en, comment dire, en, c'est mieux porté, alors, il y a du sequin, ça ça va être, je pense que ça va être ma tenue pour les fêtes, je ne sais pas encore, peut-être, donc on a du sequin, on a un petit haut comme ceci, qui est noir, je vous mettrai également la petite photo du site, c'est un peu une matière, un peu, t-shirt, pas très épaisse non plus, on a les épaules qui sont nues, on a deux genres de liseré, donc on a un col qui est, tout en sequin, comme vous le voyez, donc là je l'ai pris en, combien d'XL celui-là ? en 3XL, donc, ça je vous conseille de mettre, soit des, un soutien gorge bandeau, ou alors de mettre, il y a des choses qui tiennent les nénés là, donc je vais vous le passer, il est quand même, au niveau de la longueur, assez fluide, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez fluide, donc voilà ce qu'il donne celui-ci, donc je pense que celui-ci, j'aurais pu le prendre en 2X, sans problème, parce qu'il est un petit peu grand, vous voyez, c'est un petit peu, un petit peu grand, et même au niveau du tomber, c'est un petit peu grand, donc je pense que j'aurais pu, prendre une taille en dessous, mais c'est pas grave, c'est vraiment très joli, je pense que ça, avec un petit pantalon, ou une petite jupe longue, plissée, dorée, pour les fêtes, là ça peut être très sympa, le col est très joli, vous voyez, et que ça fait l'épaule dénudée, donc j'ai un soutien gorge, j'ai enlevé les bretelles, tout simplement, on a les manches qui tombent, comme ceci, au niveau des manches, c'est très très joli, j'aime beaucoup le tomber, donc ça, pour le réveillon, ça peut être très très sympathique, voilà, ça suffit à lui-même, une petite belle jolie paire de boucles d'oreilles, une petite jupe plissée, dorée, pourquoi pas, ou noire, c'est vraiment très joli, donc je vous montre ce que ça donne, dans le miroir, donc au niveau du miroir, voilà ce que ça donne, au niveau de la longueur, vous voyez, le niveau de la longueur, ça arrive à peu près, sous le ventre, à l'arrière aussi, il a la même longueur exactement, comme je vous le dis, je pense que j'aurais pu le prendre, une de taille en dessous, c'est-à-dire un 2X, donc ça fait un petit peu ma morphologie, voilà, franchement, très sympa, la matière est très agréable à porter, franchement, on a l'impression de rien avoir, donc vraiment très joli ça, et les sequins sont vraiment, vous voyez, les bretelles pendouillent un petit peu, parce que je pense que, voilà, il est un petit peu trop grand, donc une taille en dessous aurait été parfait, et on a un genre de drapé ici, sur le devant, donc je pense qu'avec une jupe plissée, ça peut être vraiment très sympa. Article suivant, donc c'est pareil, j'ai pris un petit haut noir, donc j'ai voulu privilégier les petits hauts noirs, pour pouvoir, eh bien, les mettre avec les petites vestes en jean, avec les petites vestes, c'est beaucoup plus facile à associer du noir, avec une petite veste colorée, ou une petite veste en jean, ou une autre petite veste un peu plus chargée, en dentelle, avec des fleurs, c'est beaucoup plus facile à associer, donc la plupart des produits sont estampillés Rosgal, comme cette nouvelle pièce, vous voyez, c'est Rosgal, donc celui-ci, je l'ai pris en 3 XL, donc c'est un petit top, pareil, toujours un petit peu en cette matière, un petit shirt, mais super agréable, super douce à porter, donc là, on a un décolleté sur celui-ci, donc je vous mets la photo du site ici, on a un décolleté sur celui-ci, assez plongeant, avec une genre de ceinture, qui est resserrée au niveau de la poitrine, et ça part un petit peu en peplum, mais il est vraiment très joli, donc c'est pareil, vraiment très bonne qualité, les manches sont des manches petites courtes, donc ça avec une petite veste, donc vraiment très joli, donc je vais vous le passer, ce que ça donne, je vous l'ai dit, je l'ai pris en 3X, donc celui-ci, c'est également un très très gros coup de cœur, donc vous avez le décolleté, qui est comme ceci, donc qui est mal mis d'ailleurs, je mets ça un peu à l'arrache, donc le décolleté qui est un peu ouvert, comme ça en gouttes, les manches, qui sont des manches classiques, vous avez sur le devant, donc resserré au niveau de la poitrine, et bien le genre de ceinture, qui est déjà intégré au t-shirt, donc je trouve ça très sympa, ça part un petit peu, comme je vous l'ai dit, un peu peplum, mais il est vraiment très joli, très sympa, le dos nickel, ça tourne nickel, donc si vous avez vraiment ma morphologie, voilà, moi je fais 1m55, pour savoir, en général je fais 1m50, à peu près en haut, en plus j'ai repris un peu de poids, avec les médicaments, mais bon ça c'est autre chose, donc là je fais ce qu'il faut, pour que ça redescende, mais vraiment très très joli, donc je vous le montre dans le miroir, donc voilà ce qu'il donne dans le miroir, donc moi je vous conseille, de mettre un petit soutien-gorge bijou, comme je l'ai mis avec un peu de strass, là la petite ceinture, qui maintient au niveau de la poitrine, vraiment très joli, au niveau du, voilà vous voyez, ce que ça donne au niveau du tomber, c'est vraiment très très sympa, très joli, voilà, ça fait une forme un petit peu peplum, donc si vous avez du bidou comme moi, c'est très bien, et ça met vraiment en valeur le décolleté, donc ça a un joli collier, voilà, ça peut être très sympa aussi, pour les fêtes, vraiment très sympa, dernière pièce, pour moi, parce qu'après j'ai pris une autre petite chose, mais qui ne va pas du tout, donc je ne vous la montrerai pas portée, une autre petite pièce, j'ai voulu prendre un manteau, oui, un manteau, je me suis dit, je n'ai pas encore testé les manteaux, sur Dresslily, etc, donc c'est encore une fois, un manteau estampillé rose gall, donc c'est un 4x, donc c'est un manteau rouge, bien rouge, comme vous pouvez le voir, donc la particularité de ce manteau, c'est qu'il est doublé, donc ça c'est vraiment top, c'est un genre de, un peu de feutrine, mais ça, ça va être bien pour l'hiver, au niveau des manches, on a des manches comme ça, sur le devant, on a une fermeture éclair, et on a la particularité d'avoir ces 3 boutons, un petit peu esprit, vous voyez, un peu esprit cavalier, j'ai l'impression, comme ceci, donc on a une capuche quand même, donc je vais vous le passer, j'ai gardé ce petit haut exprès, pour vous le passer, donc moi les manches sont un petit peu longues, donc je pense que les manches, je vais les retrousser un petit peu, mais au niveau du reste, ça ferme, etc., donc ça c'est top, donc je voulais dire, je l'ai pris en 4x, vous voyez, le manteau ferme, et j'aime beaucoup cette impression, un petit peu, casse-noisette, c'est ça, je ne sais pas trop, mais moi je vais retrousser les manches, vers l'intérieur, comme ceci, ou vers l'extérieur, parce qu'elles sont un petit peu longues, on a des poches aussi, sur le devant, on a des poches ici, sur le devant, au niveau de la longueur, elle est quand même assez longue, on voit une descente sous les fesses, on a la petite capuche, on a la petite capuche, on dirait le petit chaperon rouge, là, qui est un petit peu grande, en effet, mais quand il fait bien froid, avec un bonnet, et tout, ça peut être très sympa, donc vraiment un gros coup de cœur, pour ce manteau, je cherchais un manteau, un petit peu rouge, pour aller quand j'avais des chaussures rouges, etc, ça se ferme bien en haut, donc ça c'est bien, avec une belle écharpe et tout, donc les manches par contre, un peu longues, mais comme je suis petite, mais franchement, gros coup de cœur pour ce manteau, je vous le fais voir dans le miroir, pour que vous puissiez le voir de pied, donc voilà ce qu'il donne dans le miroir, comme je vous l'ai dit, il y a les sasses, je trouve ça génial, les boutons, vous voyez, j'ai encore de la place, le 4X, je ne suis pas serrée, il y a les poches, comme je vous l'ai dit, ça c'est top, au niveau de la longueur, vous voyez, il va quand même en dessous les fesses, donc il est vraiment très très bien, au niveau du porté, j'aime beaucoup le rendu, franchement, je trouve vraiment très joli ce manteau, j'avais hésité à prendre des manteaux, mais je pense que je vais renouveler l'expérience, la prochaine fois, et il est super doux, je pense qu'il va être vraiment, pas très très chaud, mais je pense qu'avec un bon haut, dedans, on n'est pas serré au niveau des bras, donc c'est un peu long, mais bon, top, donc on va passer aux dernières pièces, il y a également cette pièce là, qui était une robe, je vous mets la photo juste ici, alors qu'il est malheureusement, qu'il ne me met pas du tout en valeur, qu'il ne va pas du tout, du tout, elle est beaucoup trop grande, je l'avais pris en 4X, c'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop décolleté, donc c'était une robe toute fleurie, comme ceci, ça ne va pas du tout, j'ai l'impression qu'en je suis trois fois, à ce que je suis, donc ceci dit, la robe, elle est très bien finie, elle est très très belle, au niveau de la finition, elle a des finitions en pointe, comme ceci, donc je ne sais pas si on va aller voir, en pointe, non, elle a une finition en pointe, elle est bien finie, elle est bien faite, etc, mais voilà, moi ça ne va pas du tout, il y a une fermeture, j'ai l'impression, sur le côté, non, mais moi je n'ai pas besoin de ça, parce qu'elle est beaucoup trop grande, donc je pense que ça, c'est les restos du cœur, qui vont la récupérer, parce que moi, c'est beaucoup beaucoup trop grand, ceci dit, c'est une belle pièce, elle est très jolie, mais voilà, c'est beaucoup trop grand, et ça ne me met pas en valeur du tout, la silhouette, cette forme-ci, ensuite, j'ai pris pour mon loulou, vous savez qu'il adore ses pulls-là, les pulls un petit peu comme ça, il en a plein, qu'il y avait déjà reçu, du site Dresslily ou Grosse Gal, je ne sais plus, et celui-ci, je lui ai pris pour Noël, donc il ne l'a pas vu, donc je vais l'emballer, comme ça, il fera un petit cadeau en plus pour Noël, donc je lui ai pris celui-ci, il est vraiment très joli, donc c'est un sweat, je vais vous le mettre sur cintre, donc je l'ai pris en taille S, mon fils, ça lui va parfaitement, le S, chez Dresslily, à savoir qu'il fait 1m65, il fait 49 kilos, je crois, et il fait un taille S, dans les enseignes classiques, on va dire, S, voire M, donc voilà, comme il se présente, il est tout blanc et noir, il a des poches ici sur le devant, qui se rejoignent, un cordon pour la capuche, franchement, ces sweats-là, il en a 4 ou 5 je crois, vous pouvez les laver, 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 ça ne bouge pas, ça ne bouge pas au lavage, et il en est ravi, chaque fois qu'il y a des potes, quand il a un nouveau sweat, il dit, ouais, tu l'as eu où celui-là, nanani, nanana, donc c'est des sweats qu'on ne trouve pas ici, en boutique, donc franchement, du similaire, surtout pour ce prix-là, et la qualité des sweats, ils sont vraiment top, un petit t-shirt en dessous, et c'est nickel, et la dernière pièce, donc il va falloir que je mette une paire de collants, ou peut-être que je vais vous la passer, par-dessus mon pantalon, c'est une salopette, short, je me suis dit, pourquoi pas, tu tentes, je n'ai jamais porté ça, donc je me suis dit, pourquoi pas, alors, j'aurais peut-être dû prendre une taille en dessous, au niveau cuisse, mais au niveau du bidou, c'est la taille qu'il faut, donc on a, parce qu'elles ne sont pas, quand elles arrivent, les bretelles ne sont pas faites, les boutons étaient tout détachés, d'ailleurs, je vois que j'en ai encore oublié un, on a aussi une fermeture éclair, ici, sur le devant, donc on a une salopette en jean, comme ceci, avec, hop là, une salopette short, alors vous voyez, c'est très très grand, donc moi, je n'ai pas beaucoup de cuisse, alors je nage un peu, on a un effet un petit peu effiloché, ici, sur le côté, donc je vais vous le passer, avec un petit top noir, parce que je l'avais vu, comme ça, dans ma tête, avec un petit top basique noir, avec ça, et une paire de baskets, je vais vous mettre par dessus, mon pantalon, parce que je n'ai pas envie, de remettre une paire de collants, que pour ça, donc je vous montre ce que ça donne, donc voilà ce que ça donne, je suis toute dégoiffée, donc les bretelles, il faut que je les refasse, parce que du coup, j'ai eu quand même du mal à les mettre, en fait, on reçoit les trucs comme ça, et ça séparait, donc voilà ce que ça donne, au niveau du porté, parce qu'on va l'avoir en entier, ici, je ne sais pas, dans le miroir, donc je vais vous faire voir dans le miroir, c'est un petit peu dommage, parce que ici, ça godne un petit peu, je trouve, vous voyez, il aurait fallu peut-être, un point, vous voyez, ça godne un peu ici, c'est un petit peu dommage, donc ça, c'est pour ça que je vous l'ai mis en dernier, je trouve que c'est un semi-flop, donc peut-être que moi, je vais faire, en fait, un genre de pince, vous voyez, je vais créer des pinces, ici, sur le devant, pour que ça fasse moins, moins godé, comme ça, donc je pense que je vais faire, une pince, comme de ce côté-là, et une pince, ici, ça prendra mieux la poitrine, je vous prends dans le miroir, ce sera plus facile pour vous faire voir, l'objet, donc comme je vous le disais, voilà ce que ça donne, au niveau du porté, comme je vous le disais, là, c'est un peu trop, ça godne, là, je pense, il faut, j'ai mon bidou qui rentre dedans, vous voyez, ça rentre dedans, donc, c'est pas forcément quelque chose, que je vais peut-être porter, tous les jours, j'avais dit que finalement, c'était un peu grand, au niveau du tombé, mais bon, finalement, voilà, peut-être que je vais mettre, une grosse ceinture, ou une ceinture foulard, avec un foulard, peut-être, je sais pas trop encore, comment je vais accessoiriser, donc bien entendu, avec des collants, ou des petites bottines, donc voilà, comment un petit peu, il y a des petites poches, mais sinon, c'est mignon, mais je dirais que c'est un petit semi-flop, j'ai pas l'habitude de porter ça, donc dites-moi ce que vous en pensez, en barre d'info, c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de porter, mais je trouve ça sympa, avec un petit basique, comme ça, en t-shirt noir, classique, et peut-être une paire de baskets, ou chose comme ça, donc voilà, pour ce petit haul, Dress Lily, comme je vous l'ai dit, je reçois quelques pièces, de temps en temps, et ma foi, il y a eu des belles surprises, tout ce que, hormis la robe, et ça, qui est un petit peu un semi-flop, mais je pense, je vais faire des petites pinces, la robe qui est beaucoup trop grande, que je peux pas porter, qui met pas du tout en valeur, donc je vous la conseillerais pas forcément, mais tous les autres articles, franchement, franchement, la qualité, c'est pas très cher en prix, ça a mis très rapidement à arriver cette fois-ci, ça a mis moins de 15 jours, franchement, je suis ravie de tout, je vais tout porter, ça peut-être, il faut que j'ai le courage de le porter, mais voilà, une fois peut-être avec des pinces devant, avec les chaussures, des collants, ou des bottes, enfin, je sais pas trop encore comment je vais la porter, accessoiriser, mais voilà, j'aime beaucoup, avec peut-être même une petite veste, pourquoi pas, donc voilà, j'espère que ce haul vous a plu, ce petit haul essayage, tryon du site Dresslily, donc je vous mets tous les liens des articles, s'ils sont encore disponibles, également le site, également mon code promo, puisque je crois que vous avez un code promo, je sais plus de combien pour cent, je vous mettrai ça à l'écran, et vous l'avez en barre d'infos de toute façon, je vais enlever toutes les étiquettes, je vais mettre tout ça au lavage, et puis on se retrouve donc très très vite, pour d'autres vidéos, portez-vous bien, il y aura bientôt un autre haul mode aussi, avec des choses que j'ai chopées un petit peu, dans différentes boutiques, et sur internet, donc on se retrouve très très vite, pour un autre haul mode, et d'autres vidéos, d'autres vlogs, etc. Ciao, ciao !